Alors, dans ce PowerPoint, on va voir les types énumérés, qu'on appelle généralement juste énumés. Donc, les types énumérés, en fait, ça permet de déclarer un nouveau type de données, puis on va apprendre justement comment on peut les déclarer et les utiliser. Donc, ça fait partie des déclarations, des types, et on a vu les records, et maintenant, on voit les énumés. Donc, en tant que programmeur, on a souvent affaire à des listes connues de données, plus ou moins immuables, comme par exemple les mois, janvier, février, mars, avril, etc., les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., le code des pays, US, CA, FR, UK, etc., le temps qu'il fait, nuageux, ensoleillie, pluie, etc., le sexe, masculin, féminin, autre, des séries de cartes, pic, coeur, carreau, trèfle, la couleur des yeux, brun, bleu, vert, père, les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, Donc, des espèces de trucs que ça fait partie de la vie, puis il y a des genres d'énumérations comme ça de valeurs possibles. Donc, pour présenter ces listes connues de données-là, une première approche serait, par exemple, de définir nos propres constants. Donc, on pourrait avoir, par exemple, si on a des directions nord, sud, est, ouest, on pourrait définir une constante pour le nord, une constante pour le sud, une constante pour l'est, une constante pour l'ouest. Dans ce cas-là, par exemple, des strings. Et si on veut définir une nouvelle direction, on veut dire, string, direction, égale, puis on prend la constante nord, par rapport à cette direction qu'on donne, bien là, ça afficherait le nord. Mais, il y a deux problèmes avec cette approche-là. C'est que, d'abord, il faut ajouter un commentaire dans le code pour montrer que ces constantes-là sont, en quelque sorte, regroupées. Donc, on a nord, sud, est, ouest, il faut comme les regrouper d'une certaine façon. Et ensuite, certaines constantes pourraient rester inutilisées. Donc, on voit ici, par exemple, si dans notre code, on n'a pas utilisé sud, est, puis ouest, puis on utilise juste nord, bien, notre analyseur de code pourrait nous envoyer un message, dire, « Hey, tu as défini des constantes, tu n'as pas utilisé dans ton code, qu'est-ce que tu fais? » Donc, ça se pourrait qu'on reçoive un avertissement ou quelque chose comme ça. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant. Donc, c'est pour ça que cette approche-là n'est pas optimale. Une autre approche, ça serait de regrouper les constantes en question dans une classe statique. Par exemple, on pourrait définir une classe statique direction. Et dans cette classe-là, on définirait nos constantes nord, sud, est, ouest. Donc, si après ça, on veut utiliser la direction nord, on ferait string direction égale direction.nord, puis après ça, done, donc direction nord. Donc là, on voit qu'on vient de, disons, d'adresser un certain nombre des problèmes qu'on avait soulevés ici à la diapo précédente, à savoir qu'il fallait que les trucs soient regroupés ensemble, et à savoir que si on ne les utilise pas, bien, peut-être qu'on ne se fera pas tapocher dessus. Donc, ici, par exemple, on ne serait pas tapocher si on n'utiliserait pas les constantes qui sont là. Mais la solution précédente n'est pas parfaite. Donc, elle possède même un inconvénient non négligeable, que possédait déjà le haut-talent. C'est le typage faible. Donc, le problème, c'est qu'on utilise le type string pour codifier nos constantes, et c'est un type quand même relativement universel, et le compilateur ne va pas nous servir d'avertissement si jamais on prend quelque chose d'autre. On prend une compte, par exemple, on stocke une donnée invalide là-dedans, le compilateur ne va rien nous dire. Et le typage, nous, en fait, en tant que programmeur, on aime ça. On aime ça quand le compilateur nous dit, « Hey, tu es en train de te tromper, toi, là, tu fais un peu n'importe quoi. » Donc, le fait d'utiliser string, string, c'est un type faible. Donc, le problème, on voudrait que ça se connaît un type plus fort. Donc, ici, par exemple, on a un exemple. On a notre classe direction, classe statique. On a une classe genre, avec masculin et féminin. Donc, après ça, ici, on se définit une direction, puis on dit que c'est la direction nord. Parfait. Après ça, on pourrait stocker directement une string directement dans notre variable direction. Ce qui n'est pas... Déjà, on voit qu'on... Ce qu'on voudrait, en fait, c'est que notre variable direction, on voudrait que ça soit nord, sud, est, ouest et rien d'autre que ça. Et on voudrait que le compilateur nous dise, « Hey, tu es en train d'essayer de mettre quelque chose qui n'a pas d'allure. » Donc, si on met nord, mais north en anglais, on voudrait idéalement que le compilateur nous dise, « Hum, c'est peut-être pas une bonne idée. » Si on met direction égale O, on voudrait que le compilateur, encore une fois, nous dise, « Hum, O, ça ne fait pas partie des directions. » OK, ça va être le nord, ce ne sera pas le O. Et finalement, si on met direction égale genre, point, féminin, on voit que le compilateur, ça fonctionne, parce que c'est tous des strings. Mais, encore une fois, c'est pas... Le compilateur ne nous donnera pas d'erreur pour ça. Mais en réalité, on a une erreur logique ici, dans notre programme. C'est ici qu'interviennent les types éminérés. Donc, un tel type est introduit avec le mot-clé « Enum » et comme les autres déclarations de type qu'on a vues avant, c'est-à-dire essentiellement « Record », il faut le placer après les instructions dans l'Inpad ou dans les joueurs sociaux. Donc, par convention, en C-Sharp, un type énuméré débite par une majuscule, comme un « Record », et les items en question aussi débite par des majuscules, et le tout reste au singulier, même s'il y a plusieurs directions. Donc, vous avez ici le type éminéré. « Enum », « Direction », « Nord », « Sud », « Est », « Ouest ». Il n'y a pas de guillemets, parce que c'est pas des strings. Donc, c'est carrément les valeurs possibles. Donc, on a quatre directions possibles. « Nord », « Sud », « Est », « Ouest ». Et après ça, si on veut utiliser nos directions, on va faire « Direction », « Direction ». Donc, on utilise ici le type « Direction », qu'on a défini ici, et après ça, on va dire, par exemple, « Direction.Nord ». Et ici, on « Dump » le show, « Direction.Dump », on voit « Direction », c'est écrit « Nord ». Donc, le type énuméré nous donne un typage qui est considéré comme étant relativement fort. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus fort, mais il est quand même relativement fort. Par exemple, si on se déclare une direction, ici, une variable de type « Direction », on peut stocker la direction « Nord » dedans, mais on ne peut pas stocker la string « O » dedans, ça ne marche pas. On ne peut pas stocker non plus le genre féminin, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, on a nos directions « Nord », « Sud », « Est », « Ouest » et on a nos genres masculins, féminins. Donc, le type énuméré, c'est un type « Valeur ». OK, comme « Int », « Bool », etc. C'est un type « Valeur ». Et sa valeur par défaut, donc, vu que c'est un type « Valeur », sa valeur par défaut, ce n'est pas nulle. Et la valeur par défaut correspond, en général, au premier item de la liste. OK. Donc, par exemple, ici, on a deux types énumérés, la direction « Nord », « Sud », « Est », « Ouest », le genre masculin et féminin. Donc, si on prend le type « Of direction », on va chercher le type, on regarde si c'est un value type. Alors, « Chou ». Et c'est quoi la valeur par défaut de la direction ? En fait, si on déclare une variante direction et on dit que c'est égal à la valeur par défaut, le genre par défaut, alors, la valeur par défaut, ça va être la première item du type énuméré. Ça va être le « Nord », qui va être la direction par défaut, et ça va être masculin, qui va être le genre par défaut, ici. Donc, sans égard à ce qui est plus important, masculin, féminin ou Nord, Sud-Est-Ouest. Donc, c'est juste une question de celui qui est par défaut. Donc, on voit ici, direction par défaut, Nord, genre par défaut, masculin. Donc, on revient à notre hiérarchie de type qu'on avait déjà vue antérieurement, mais peut-être pas présentée comme ça. Donc, en haut, on a les objets. Donc, dans les objets, on a les listes, les Arrays, les String, les Records. Après ça, on a les types valeurs. Dans les types valeurs, on a les tuples. On a les caractères, les booleans, les entiers, les doubles, les décimaux, et on a les types énumérés. Et parmi les types énumérés, énum, c'est un super type, comme value type et object. Donc, les types énumérés sont des value types, mais parmi ceux-là, il y a tous les énum qu'on va se définir. Donc, par exemple, direction, genre, etc. Ça va tous être des sous-types d'énum qui, eux-mêmes, vont être des sous-types de value type. Donc, si par exemple, ici, on se définit nos deux types énumérés, direction et genre, après ça, si on se définit une fonction parent de qui nous donne le parent d'un certain type, donc par exemple, on prend le type, on va chercher son base type, on va chercher son nom, et on donne le tout. Alors, par exemple, si on regarde le parent de direction, le parent de genre, le parent de énum et le parent de value type, donc le parent de direction, c'est énum, le parent de direction, les types énumérés, c'est énum, le parent de genre, c'est énum, le parent de énum, c'est value type, et le parent de value type, c'est object. Comme on voit ici, le parent de énum, c'est value type, le parent de value type, c'est object. Donc, le lien qui unit, on va voir maintenant le lien qui unit les types énumérés et les entiers. Donc, il y a un lien spécial entre les types énumérés et les entiers, un peu comme il existe un lien spécial entre les caractères et les entiers. Donc, la raison est simple, c'est que sous le capot, près du métal, dans la mémoire d'ordinateur, les types énumérés sont simplement des entiers. Donc, ça leur confère certaines propriétés intéressantes. D'abord, ils sont extrêmement efficaces. Par exemple, les strings, c'est un petit peu moins efficace que des entiers. Aussi, on peut comparer les valeurs entre elles comme on compare des entiers. On peut les convertir aisément en entiers et vice-versa. On peut les incrémenter et les décrémenter. On peut énumérer les valeurs possibles avec une book for. Et enfin, on peut spécifier explicitement, au besoin, la valeur entière associée à chaque constante. Par exemple, si on compare, donc on a ici les directions nord-sud-est-ouest. Donc, est-ce que la direction est est égale à la direction est? Oui. Est-ce que la direction est est différente de la direction ouest? Oui. Est-ce que la direction nord est plus petite que la direction sud? Autrement dit, est-ce que nord vient avant dans ma liste par rapport à sud? Oui. Est-ce que l'ouest vient après la direction est? Est-ce que l'ouest vient après est? Oui. Donc, on compare les directions comme on compare des entiers. Ensuite de ça, l'incrémentation et la décrémentation. Donc, la valeur initiale, ici, on part de la direction qui est nord. Après ça, si on incrémente la direction, direction plus plus, on passe du nord puis on incrémente au sud. Après ça, on fait un plus égale 2. Donc, on part du sud, on tombe à l'ouest. Et après ça, on fait un moins moins. Donc, on part de l'ouest, on revient à l'est. Donc, sud, nord, sud, ouest, est. Si on veut maintenant parcourir les valeurs, il y a plusieurs façons de faire. Une première façon que vous pouvez utiliser, c'est une boucle for. Une deuxième, c'est une boucle for each. Donc, avec une boucle for, vous pouvez partir de la direction nord, tant que la direction est plus petite ou égale à la direction ouest, et vous incrémentez votre arrière-direction. Un peu comme on ferait avec des entiers. Mais on peut aussi le faire avec une boucle for each, ce qui est probablement mieux. Donc, pour toutes les directions qui appartiennent au type, on fait, en fait, on utilise la méthode getValue du type enum, ou de la classe enum. On utilise getValue et on va chercher les directions, les différentes directions possibles. Donc, enum.getValue.direction, il faut mettre les parenthèses ici. Donc, dans toutes les directions qui font partie de enum.getValue.direction, on fait dire .dum. Donc, on va le donner dans sud et suisse. Même chose qu'ici. Ici, c'est plus compact et ça fonctionne mieux. Ici, il faut partir de la première, la dernière. Des fois, on ne se rappelle pas toujours si c'est laquelle la première, c'est laquelle la dernière. Ici, ça nous assure de ne jamais se tromper. Donc, il existe une conversion naturelle vers et depuis entier. Soit avec un cast, par exemple, conversion de direction vers int. On peut utiliser un cast ou on peut utiliser un convert to int.32. Donc, le nord, ici, va avoir la valeur 0, sud 1, est 2 et ouest 3. Ok, donc 0, 1, 2, 3. Donc, c'est ça, les valeurs entières associées au type énuméré dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, ça veut dire que si on convertit en entier le nord, ça va nous donner 0. Le sud, ça va nous donner 1. L'est, ça va nous donner 2. Et l'ouest, ça va nous donner 3. Inversement, si on convertit la valeur 0 en direction avec un cast, Donc, 0 en direction, ça va nous donner nord. Et la direction 3, ça va nous donner ouest. Alors, il y a moyen de spécifier, si on veut, la valeur entière sous-jacente qui est associée à chacun de nos types, à chacun de nos différentes valeurs. Par exemple, on peut décider ici que la direction nord, au lieu d'être 0, c'est 10 et que l'est, c'est 20. Alors, après ça, ça utilise un for each. Ici, on voit qu'un book for ne fonctionnerait pas bien. Donc, la book for each, ici, va fonctionner. Donc, ça utilise un for each. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que le nord donne 10, le sud donne 11, donc après 10, ça donne 11. L'est donne 20 et l'ouest donne 21. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle approche? Par exemple, si on veut définir des flags, on verra ça en Proc 3, si on veut se conformer à des spécifications externes au programme, par exemple, des codes prédéfinis dans une documentation technique, ça peut être des codes d'erreur, des codes de... on ne sait pas quoi. Donc, dans ce moment-là, si ça vient d'un système externe, il y a moyen d'associer directement des valeurs spécifiques pour, des fois, certaines fins d'optimisation afin de faciliter certains calculs et, enfin, pour éliminer certaines valeurs qui sont rendues, par exemple, des fois obsolètes. Il y a moyen aussi d'effectuer une conversion des types énumérés vers les strings. Donc, par exemple, ici, si on fait direction nord tout string, on voit que ça va me donner la string nord, mais N-O-R-D avec, en fait, une string. On peut faire aussi... On peut aussi faire l'inverse, donc convertir de string vers une direction en utilisant énum.parse. Il faut spécifier c'est quoi le type qu'on veut parser, parce que énum, c'est comme le type général. Donc, là, la direction, c'est un type énuméré par le temps d'autre. Donc, il faut faire énum.parse, dire le type qu'on veut parser, le type énuméré qu'on veut parser. Et après ça, la string. Donc, par exemple, si on veut parser nord, puis on fait un DOM, bien là, ça va me donner la direction nord, ici. Après ça, on peut aussi utiliser tripars. Donc, si on fait tripars de sud, là, ça va me donner la direction, ici. Out direction dire, donc tripars, on sait déjà comment ça fonctionne, ce truc-là. Donc, là, ça va me donner, ici, sud true. Alors, il y a moyen de faire un using statique comme on peut faire avec les classes statiques. On peut utiliser aussi un using statique. Et à ce moment-là, ça donne directement accès aux différentes constantes, aux items qui sont définis dans le type énuméré. Ça en va à préfixer avec le type en question. Donc, par exemple, ici, si on fait un using statique direction, on pourrait se définir, ici, un array de direction. On n'aura pas besoin de mettre direction.nord, direction.sud, direction.s, direction.west. On a juste à mettre nord, sud, est, ouest. On voit ici, ça fonctionne. Alors, j'aime dire que le switch, c'est le meilleur ami de l'enum. OK. Parce que les deux vont main dans la main. Donc, par exemple, ici, on se définit un type énuméré, inconnu, masculin, féminin. Donc, ici, on fait un for each, donc pour chaque genre dans les différentes valeurs possibles. Donc, enum.getvalues.genre. et on fait un pronom du genre point d'homme. Donc, en fait, on va chercher le pronom qui est associé à chacun des genres. OK. Donc, ici, on a notre fonction pronom qui prend un genre en argument et qui retourne une string qui retourne le pronom associé. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que quand le genre est inconnu, alors le pronom, c'est IEL. Quand le genre est masculin, le pronom, c'est IEL. Et quand le genre est féminin, le pronom, c'est EL. Et on dit que quand le genre est inconnu, c'est IEL. Et la valeur par défaut aussi, quand le genre est autre que chose, autre chose, qui ne devrait pas être le cas, en principe. Mais ici, quand c'est autre, bien, on ajoute ici, on dit quand même que c'est IEL. OK. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi on utilise default ici. Et vous avez raison. En fait, c'est une spécificité du langage C-Sharp, on pourrait dire. En fait, du langage C-Sharp. On l'a ici, à la prochaine diapo. C'est que le lien entre switch enum et default, c'est que la recommandation en C-Sharp, c'est de toujours ajouter une clause default dans un switch. Ce ne sont pas tous les langages de programmation qui ont ça. Personnellement, moi, ça m'est fait qu'il y ait, excusez-moi le terme, que ça soit comme ça, en C-Sharp, parce que, je veux dire, ici, c'est écrit inconnu, masculin, féminin. Donc, comment ça pourrait être autre chose que ça? OK. Mais, ça peut arriver, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est presque impossible, en quelque sorte. Donc, le langage C-Sharp nous oblige à prévoir la possibilité que ça pourrait être autre chose que inconnu, masculin, féminin. Bien que la personne doit faire le choix entre ces trois choses-là. Donc, cette recommandation fait plus ou moins de sens dans le cas d'Anenon, personnellement, je trouve, même si certains experts pensent que cela est malgré tout nécessaire. Donc, si vous cherchez sur Stack Overflow, etc., il y en a qui vont dire que c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais bon. Mais quoi qu'il en soit, Visual Studio pourrait vous servir à un avertissement si vous n'avez pas de default dans un switch. Donc, rendu là, je vous dirais, vous êtes avisé d'en ajouter un parce que les avertissements, on n'aime pas ça. Donc, question de ne pas trop surcharger le code, ma suggestion, c'est d'associer le défaut à la valeur par défaut du type énuméré comme vous l'avez fait, comme on le fait ici à la ligne 9. Donc, la valeur par défaut, c'est inconnu. Donc, on associe le cas par défaut à la première valeur du type énuméré et bingo, vous avez réglé votre problème, on n'en parle plus. Donc, les types énumérés, pardon, il en existe déjà plusieurs qui sont prédéfinis un peu partout dans .NET. OK, il en existe. Donc, un exemple parmi tant d'autres ici et qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu, c'est par exemple si vous voulez afficher un message dans votre console ou en fait, un message en utilisant la fonction MessageBox. Donc, il faut faire un Using System Windows.Forms comme on a ici. Donc, il faut faire ça et une fois que vous faites ça, on peut afficher une boîte de messages à l'écran donc on fait MessageBox.Show là, il faut dire le message qu'on veut afficher Bonjour après ça, le Caption et on a ensuite de ça différentes possibilités pour les boutons qu'on veut afficher les icônes les les icônes sur les boutons et certaines autres options donc ça, toutes ces choses-là ce sont des types énumérés OK donc tous les choix c'est des différents choix et ce sont des types énumérés donc il y en a plusieurs d'autres mais lui, en fait ce qui m'avait frappé la première fois que je l'avais vu c'est qu'il y avait quatre types énumérés donc dans la fonction on a différents choix et il y a quatre types énumérés qui sont associés à ça. Donc ici, on voit ici le résultat par exemple si on fait Bonjour Windows comme texte le Caption on prend Message et finalement on dit qu'on va afficher un bouton OK et que l'icône ça va être une icône d'information donc on a ici l'icône d'information on a le bouton OK et voici comment ça s'affiche là en fait quand on exécute ça. Alors, peut-être une petite parenthèse ici entre la distinction qu'il faudra faire entre un type énuméré et ce qu'on appelle un type énumérable donc il faut faire la distinction en C Sharp entre ce qu'on appelle les énum qui sont de type énuméré et les collections énumérables comme par exemple List, Array ou String donc les deux en fait n'ont à peu près rien à voir l'un avec l'autre et il faut éviter de les confondre donc les collections énumérables implémentent l'interface qu'on appelle I énumérable qu'on va étudier en détail en Prom 3 mais à l'occasion on va mentionner son nom dans ce cours-là parce que c'est l'interface la plus importante du langage C Sharp et elle est étroitement liée à la technologie Link pour Language Integrated Query et elle donne son nom aussi au logiciel LinkPad qu'on utilise abondamment dans le cours donc en résumé un type excusez en résumé un type énuméré sert principalement à représenter un élément parmi une liste de choix ou de constantes connues comme par exemple les mois de l'année etc on pourrait définir des constantes à la place les mettre dans une classe statique mais le typage va rester faible donc le type énuméré permet la détection d'erreur à la compilation en appliquant un typage fort les types énumérés sont des types valeurs qui descendent du supertype énumé la valeur par défaut est généralement la première valeur de la liste sous le capot les types énumérés sont des entiers ce qui les rend comparables incrémentables parcourables convertibles par un simple cast on peut même directement spécifier les valeurs entières sous-jacentes au lieu que ce soit les valeurs par défaut 0, 1, 2 etc on peut aussi convertir une string vers un type énuméré on peut simplifier l'écriture avec un using statique et on peut traiter tous les cas possibles avec un switch sans oublier le cas par défaut alors voilà